Bien, maintenant on va voir comment placer des images sur une page. C'est quelque chose que vous risquez de faire assez souvent, surtout si vous êtes en train de modifier une application existante. Parce que là, vous allez souvent faire des copier-coller à partir d'une page qui existe pour y introduire des modifications. Donc, vous vous rappelez que dans la dernière formation, j'ai mis deux lignes de repères qui sont spécifiques à la page. J'aimerais les enlever quand même, mais je ne peux pas les toucher parce que, rappelez-vous, j'ai verrouillé les lignes de repères. Donc, la première chose, si je veux les enlever, c'est que je vais devoir déverrouiller les repères. Et maintenant, vous voyez que si je place ma souris au-dessus d'une ligne de repères, eh bien, je peux le bouger. Il suffit simplement de le monter vers le haut et celui-là vers la gauche pour les faire disparaître. Donc, n'oubliez pas de reverrouiller vos repères. Maintenant, on va juste commencer par placer une image. Moi, j'aimerais mettre une image comme logo pour la belle librairie sur laquelle je suis en train de travailler pour faire un nouveau site. Cet rectangle, peut-être, on peut s'en débarrasser. L'entête, eh bien, on va juste le mettre de côté pour le moment. On va refaire apparaître les objets. Et vous voyez que, ici, j'ai une image. Alors, je peux le glisser là. Bon, c'est pas grand-chose. Je peux changer la taille si je veux. Et ça, c'est... vous pouvez, si vous voulez, juste le laisser tel quel. Ça, c'est simplement un indicateur que, dans cette partie-là de la page, je vais mettre un logo. Mais moi, j'aimerais mettre un vrai logo pour ma page. Alors, je vais l'agrandir un peu. Et maintenant, je vais clic droit dessus. Vous voyez qu'ici, je peux importer une image. Comment je fais ? Eh bien, c'est tout simple. Eh bien, je vais dans les images. Et vous voyez que j'ai un logo qui est déjà tout prêt. Voulez-vous modifier la taille de l'image automatiquement ? Je vais dire oui. Et vous voyez qu'il va réarranger la taille de l'image pour le mettre selon la taille que j'ai déjà spécifiée. Et voilà mon logo. Je vois que je l'ai un peu mal aligné. On va l'écraser un peu sur la droite. Donc, ça, c'est une façon de faire. C'est pas très compliqué. Mais vous, vous allez souvent travailler avec des copies d'écran. Ce qui est beaucoup plus simple, si on enlève celui-là, c'est d'utiliser un outil de capture d'écran. Nous, les ergonomes de Capnum, on recommande particulièrement MWSnap. C'est très simple. Vous pouvez télécharger, l'installer de ça à cette tête-là. Et donc, je vais aller copier directement, à partir de mon écran, le logo que je veux. Voici le logo. Donc, je reviens sur MWSnap. Un peu plus petit. Et vous voyez qu'ici, j'ai un outil de capture. Donc, je clique là-dessus pour choisir mon outil. J'ai un petit délai. Et là, j'ai une petite cible où je peux simplement tirer la zone que je veux capturer. Et puis, je lâche. Et je clique. Et vous voyez qu'il a copié l'image. Après, vous faites CTRL-C. Sinon, pour plus classique, on fait copier, édition et copier. On revient dans Actures. Et là, il suffit de cliquer droite et coller. Et voilà, nous avons notre image. Très simple. Occasionnellement, vous allez avoir la question posée. Est-ce que vous voulez réduire la taille, ou le poids plutôt, de l'image ? Parce que des fois, vous avez des images qui pèsent très lourd au niveau taille de fichier. Il vous propose de les réduire en taille. Personnellement, je n'ai jamais remarqué que ça réduit la qualité. Donc, vous pouvez systématiquement répondre oui. Et voici pour cette leçon. C'est quoi ? Merci.